Les deux Kyao ! Voilà une bataille intéressante que vous pouvez prendre en compte dans le film scénaristique. Vous pouviez aussi d'ailleurs éliminer Zangiao qui était juste avant. Je ne l'ai pas précisé mais bien sûr vous pouvez considérer que Zangiao avait effectivement survécu à la révolte des Turbants Jaunes et qu'il y a eu cette bataille derrière si vous le souhaitez. Parce que c'est quand même peut-être moins épique comme mort que quand il meurt directement dans la révolte des Turbants Jaunes. Dans tous les cas ces deux morts sont pas spécialement épiques mais bon, voilà. Auprès c'est vous qui choisissez votre truc préféré. Là par contre les deux Kyao vous pouvez le prendre en compte dans le film scénaristique dans tous les cas. Alors, je vais vous expliquer un peu la sauce puisque du coup ils nous mettent un petit peu dans le tas sans qu'on ait vraiment d'explications. Donc, je suis Zuyu pour cette bataille et je suis accompagné de Sun Tse. Sun Tse qui est donc le frère de serment en quelque sorte. Ils le considèrent comme frère de serment en tout cas dans les romances of the Three Kingdom de Zuyu. Donc Sun Tse et Zuyu sont frères de serment. Il faut savoir que Sun Tse et Zuyu se sont mariés à deux femmes. Deux femmes qui étaient réputées comme étant les plus belles femmes du monde à leur époque. Après, la façon dont ils les ont représentées, on n'est pas forcément d'accord. C'est un petit peu des lollies de cul, mais bon. En tout cas, Sun Tse et Zuyu se sont mariés à deux Kyao. Sun Tse à Dakao et Zuyu à Ziyao Kyao. Alors là par contre, petit détail aussi, parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de les voir ces deux là. Mais... Ziyao Kyao et Dakao, ils mettent le prénom d'abord et le nom de famille ensuite. Contrairement à tous les autres officiers où c'est d'abord le nom de famille et ensuite le prénom. C'est... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, je sais pas, peut-être que Kyao, Da, ça faisait trop moche. Kyao, Ziyao, ça faisait trop moche, je sais pas. Mais du coup, c'est pas cohérent avec le reste. Je trouve ça un peu con quand même. Mais bon, du coup, on s'est habitué à les appeler Dakao et Ziyao Kyao. C'est comme ça. Peut-être aussi parce que leurs prénoms sont fictifs et qu'ils sont inventés. C'est-à-dire que Da veut dire grande et Ziyao veut dire petite. Grande et petite sœur. Donc voilà. Donc, pour continuer à vous expliquer un peu la sauce. Euh... Donc Zuo... Donc on est toujours à l'époque où c'est Han qui règne, théoriquement. Donc Zuo... J'ai 16 et 17 ans. Zuo, c'est genre le mec qui est pas loin de la cinquantaine. C'est très dégueulasse. Donc, on va essayer de les sauver. Ça va être notre objectif. Alors, je suis Zuyu, j'ai le sabre de Sion qui me donne une amulette de la tortue. Euh... Donc... Ouais, on va aller là-dessus. Sabre, très bien. On va mettre de la tortue. Donc on n'a pas besoin de cette amulette de la tortue. Je vais mettre à la place... J'ai une arme du pan, j'ai une arme du pan. Je vais mettre... Euh... Le maître du Mezu. Et je veux pas la voix du Mezu, surtout pas. Bah, le remet d'eau plante, dans ce cas-là. Je peux mettre pas mal d'items avec Zuyu. C'est pas mal. Notre objectif, donc, est de sauver Dakeo et Ziyao Kiao. Et les escorter jusqu'au point de fuite. Et nous perdrons si un des officiers des forces de Sun Jian est vaincu. Ça, c'est la grosse difficulté de cette bataille. Je sais qu'elle est très chiante. Et... Ça va pas forcément être une partie de plaisir, vous allez voir. Mais il va falloir vraiment sauver tout le monde. Et je crois qu'en plus, euh... Que ce soit Dakeo, Ziyao Kiao ou Sun Tse, ils ont tous cette sale habitude de... Toujours... Vouloir tuer tous les ennemis sur la route. Et du coup, c'est très chiant. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'officier ennemi. Mais en tout cas... D'officier ennemi par... Pardon. Je vais y arriver. Parlez, putain. Il n'y a pas d'officier ennemi par don. Je refais la phrase comme il faut. On a Sun Tse. Zuyu, Dakeo et Ziyao Kiao. C'est parti pour les deux Kiao. Nous sommes à Efei, dans la province Xiang. Sortons les deux Kiao des pattes de Dong Zhuo. En effet. Bon, après les soldats n'ont pas l'air trop résistants. C'est déjà ça. Alors je ne sais pas si je devrais perdre trop de temps à tuer les soldats sur la route. Je pense que je devrais aller le plus vite possible au château. Ce serait peut-être pas plus mal. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Dakeo est dans le château et Ziyao Kiao est à l'extérieur. Très bien. Donc Ziyao Kiao, c'est ma femme. Vu que je suis Zuyu. Et Dakeo est la femme de Sun Tse. Donc moi je me tape la plus jeune. Donc moi évidemment je vais aller directement sur Ziyao Kiao. Et Dakeo, je laisse mon très cher frère de serment s'en occuper. Allez, 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 on se dépêche. On sauve Ziyao Kiao. Voilà, voilà la gamine. Apparemment elle ne se laisse pas faire. Elle avait déjà commencé à essayer de s'enfuir. Visiblement. Bah oui. Je pense que Sun Tse est en train de le faire. Excellent. Porte sud ouverte. Très bien. J'arrive, j'arrive. Allez, moi je sauve les deux Kiao. Rien à foutre. Putain elle a perdu beaucoup de vie d'un Kiao. Ça craint, ça craint. C'est bon ? On peut y aller les enfants ? On va pas trop traîner dans le coin si ça ne dérange personne. Je vais y aller à pied parce qu'ils vont me suivre mais ils vont être très lents. Déjà je vois que Sun Tse est en train de le faire. Je pense qu'en fait... Ouais d'accord. Tant qu'il restera des soldats ils vont continuer à se battre donc... Malheureusement il va falloir tuer tout ce qu'on trouve sur la route. Malheureusement c'est vraiment un gros soucis. C'est que normalement notre objectif c'est de fuir mais non, eux ils veulent tuer tout le monde. C'est bon ? Un objet de valeur, je m'en fous. Merci, je suis ton obligé. Continuons, nous ne sommes pas encore en sûreté. Une fois sur notre rive allons vers le sud. C'est là que ça va se compliquer. Pour le moment ça va. La voie est libre. Mais il va pas falloir que l'ennemi se rende compte que les deux chaos se sont échappés. Une Yufu est arrivé avec des troupes défensives. Déjà ça, ça pue. On va essayer de gagner le plus de terrain possible mais honnêtement... On va très très rapidement se faire rattraper. Donc Zuo est rentré. En plus il arrive par là ce gros con. Quoi ? Les deux chaos se sont échappés ? Je retourne au château. Gardez les portes. Il va se cacher en fait. Il fallait se cacher, je ne pensais même pas qu'il fallait se cacher. Enfin j'ai dû le savoir à l'époque mais je ne m'en rappelais pas du tout. C'est ce qui va faire que là je vais peut-être en chier légèrement. Ouais, tu m'attendais. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir affronter beaucoup d'ennemis. On va bien s'amuser. Il va vraiment falloir être prudent parce qu'aucun officier doit mourir. Je dois en laisser aucun plan en arrière. Il doit toujours être furebagué. C'est con donc Zuo apparemment on n'a pas eu le temps. Oui, calme-toi Xiochio. Calme-toi par pitié. C'est pas trop le moment de me faire tes déclarations. On est un petit peu en plein combat. Pour le coup les gardes du corps sont utiles. Ils font du bien. Oh les archers. La meuf elle a sa petite culotte qui coule à flot quand même. C'est incroyable. Genre à base à moitié de ça. Bon, il y en a reste combien encore comme ça ? J'essaie de rester un petit peu avec tout le monde. C'est pas évident. En fait, ce que j'aurais dû faire pour me faire repérer, ça serait peut-être passé par l'Ouest. Si jamais il y a un fail, on sait jamais. Ça peut arriver. C'est ce que je fais. J'essaie de faire attention. Parce que là, les troupes, elles arrivent limite à l'infini. C'est pas facile. Je me souviens que cette bataille pouvait être problématique mais je me souviens pas de la partie infiltration en fait. Enfin, infiltration mais s'échapper sans être vu. C'est pas tout à fait infiltration, c'est plus exfiltration pour le tout. En montant vers le Nord et en allant jusqu'au Bastion, ça peut être pas mal je pense. Et là, il y a un officier ennemi, tu me sens. J'ai mis ennemi, tu me heureux ennemi. Officiers ennemis, vacuée ! Je t'en ai pas trop quand même. Paf ! Putain cette poursuite par contre c'est assez violente. Là mon but c'est d'arriver jusqu'au bastion qui est au nord. Beaucoup moins de soldats arriveront après comme ça. Tu vois y'en a qui sortent là régulièrement. Ce qui m'arrange pas avant le nord. Moi je dis au nord pas le nord total. C'est sûr qu'il faut. C'est sûr qu'il faut. Voilà Waxion le très bon général de Dong Zhuo. Cependant je vais le défoncer. Cependant je vais le défoncer. C'est un truc de merde. Officier ennemi vaincu. C'est dur d'arriver jusqu'au bastion. C'est très dur. Beaucoup n'avaient pas mal. Tout le monde me suit par contre là parce que je crois pas que ça tourne mal mais ça va aller. C'est parti. Ok. Est-ce qu'on peut avancer un peu plus ? Possible les enfants ? Pas l'impression. Si peut-être. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Est-ce qu'on peut remonter un peu au nord ? Oui, on peut. Très bien. On continue ainsi alors. On est presque. Je n'ai pas fait la phrase de Pock. Prépare-toi. Prépare-toi. Très bien. Bon, c'est bon. Du coup, on a atteint notre objectif pour l'instant. À savoir, atteindre le bastion. On peut faire demi-tour. Ensuite, on prend vers l'ouest. Et on continue là où la voie est libre. Arrête. Arrête. Ça suffit. Allez, go, 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 go. Il n'y a plus d'ennemis. Là, on en profite. Si, il y a des soldats qui arrivent. Putain. Non, ça va. Ils ont l'air de... On a réussi, je pense, à les esquiver plus ou moins. Cela dit, il va falloir quand même aller jusqu'au bastion pour pas qu'on se fasse trop poursuivre après. Bon, tant pis. Bravo. Je ne sais pas qui est le con qui m'a éjecté un soldat dans la gueule. Je ne le félicite pas. Bon. Très bien. On avance. Au bastion. Vite. Voilà. Parfait. Allez. Est-ce qu'on peut éviter ce petit groupe de soldats ? On peut. Nickel. Allez, go. Là, la voie est libre par le sud. C'est vraiment le mieux à faire maintenant. Passer par là. On traverse la rive. Allez, les enfants. Vite. On continue. On continue. On continue. On continue. Attention. Groupe de soldats. Je crois qu'il restait un soldat derrière. Allez. Petit gangbang, quoi. Petit gangbang. C'est ce que vous auriez suivi d'une autre façon, les deux chaos. Vous avez intérêt à nous remercier comme il se doit ce soir. Le mec. La cénonine. Ça m'étonnerait. Le mec. La cénonine. Bien. Allez. On continue. Bon, je t'ai fait tomber comme une merde, lui aussi. Alors, si on peut éviter Donzo, on va le faire quand même, bien sûr. Je vous rappelle que le but est de s'enfuir. Le but n'est pas de tuer tout le monde. Donc, objectif, le point de fuite qui est juste là, au niveau du bassin. On tue juste ceux qui nous gênent, là, sur la route. Voilà. C'est bon. On a gagné. Vous avez de la chance. Honnêtement, je ne vois pas meilleure mari que Jaoyu et moi. Sonser, pourquoi te mets-tu toujours en avant devant de jolies filles ? Allez, il faut fêter ça ! Faut fêter ça partout ! Voilà ce qu'il va se passer ! Ah, putain. Bon. Eh ben, ça a été plus ou moins laborieux, mais on s'en est quand même sorti. 17 minutes. Ça aurait été le premier long épisode, quand même. On se retrouve pour la bataille suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada